Bonjour et bienvenue dans cette série de leçons dans lesquelles nous allons aborder le routage au sein d'un réseau. Nous traiterons ici de réseaux de taille modeste, relativement, c'est-à-dire de réseaux appartenant à une entreprise ou à un opérateur par exemple. Pour suivre ce cours dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir quelques bases en réseau, et notamment d'être conscient de quelques faits. Tout d'abord, vous devez savoir à quoi ressemble un réseau. Les mots routeur, commutateur, liens de communication et interconnexion doivent vous être familiers. Vous devez aussi avoir compris les concepts de base du modèle OZI, décomposant une communication en 7 couches. Nous nous placerons ici uniquement au niveau de la couche 3, la couche réseau. Vous devez enfin avoir compris ce qu'est la commutation de paquets, un flux d'informations pour être transmis sur un réseau et tronçonner en petits bouts, appelés paquets, et chacun de ces paquets va avoir sa vie propre sur le réseau. Enfin, vous devez avoir bien compris ce qu'est une adresse IP et un masque de sous-réseau. Si ces notions vous semblent floues, je vous encourage à aller voir l'énorme masse de ressources disponibles sur Internet. Quelques recherches sur les bons mots-clés vous amèneront vite à des ressources pertinentes. Vous pouvez par exemple suivre le cours en ligne « Principes des réseaux de données » disponible sur France Université Numérique. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le travail d'un réseau consiste essentiellement à trouver les bons chemins pour amener chaque paquet de sa source vers sa destination. On peut comprendre pas mal de choses en comparant un paquet à un véhicule. Le réseau qui nous intéresse ici serait le réseau des routes d'une ville par exemple. Du point de vue de ce véhicule, et donc du paquet, on part de chez soi, on traverse des villes, des villages, des autoroutes, et ce jusqu'à arriver à destination. A chaque intersection, on se pose la question de de quelle route prendre. Au final, on essaie de prendre le chemin que l'on veut, le plus court pour économiser du carburant, ou le plus rapide pour aller vite, ou le plus sûr pour éviter de casser sa voiture, ou le moins cher, en évitant les péages. Le travail du réseau, quant à lui, consiste à donner aux véhicules les indications dont ils auront besoin pour ne pas se tromper de direction. Quand on est loin de sa destination, on suit la direction des grandes villes. Plus on se rapproche, plus les indications se font précises. Le processus d'acheminement dans un réseau IP est semblable, à ceci près que ce n'est presque jamais le paquet qui décide du chemin à prendre, mais le réseau. Le paquet connaît simplement l'adresse à laquelle il souhaite se rendre, et à chaque carrefour, c'est-à-dire à chaque routeur, il demande son chemin. Le routeur lui indique seulement la route à emprunter jusqu'au prochain carrefour, à la manière d'un GPS. C'est donc au routeur de connaître le chemin vers la destination, ou au moins vers le réseau de destination, ainsi que d'être conscient des aléas, tels que les routes fermées ou ouvertes, les pannes ou les nouvelles liaisons. Tout d'abord, on peut dire qu'un paquet de données de traverser un réseau n'a a priori aucune idée du chemin qu'il va devoir suivre. Il fait entièrement confiance aux indications fournies par les routeurs, en espérant que celles-ci soient les plus fiables possibles. Chaque routeur va donc devoir orienter le paquet sur la base d'une et une seule information, l'adresse de la destination du paquet. On parle ici de relayage. Au sein d'un réseau, le relayage consiste essentiellement à trouver la bonne sortie, celle qui mènera un paquet au plus proche possible de sa destination, et à trouver au sein du réseau le chemin qui mènera le paquet vers cette sortie. En effet, il existe au sein d'un réseau plusieurs chemins possibles. Ces multiples chemins peuvent être utiles en cas de panne d'un équipement ou d'un lien de communication, ou tout simplement pour augmenter la capacité du réseau. Plus on a de routes disponibles, moins on aura de paquets sur chaque route. Pour choisir les bons chemins, les routeurs se basent sur une table de routage. Une table de routage, c'est une grande liste qui contient toutes les destinations possibles et les instructions pour rejoindre ces destinations. Par exemple, ici, on voit que pour rejoindre la destination 137.194.2.0, il faut passer par la sortie V10, qui mène au routeur 137.194.4.254. Notez que pour éviter que la table ne constate trop, on ne stocke pas l'adresse de chaque machine, mais les adresses de réseau. Ici, la dernière ligne de la table est valable pour toutes les machines dont les 24 premiers bits forment le préfixe 137.194.17. Vous devez saisir à ce stade l'importance d'avoir une table de routage actualisée et précise. Notamment, cette table va évoluer au gré des pannes et des changements importants dans le réseau. C'est le travail du protocole de routage de maintenir cette table. Il existe, en réalité, plusieurs manières pour mettre à jour cette table. On peut bien évidemment centraliser totalement la procédure au niveau d'un centre de contrôle qui décide de tout. Ce centre de contrôle doit avoir une vision complète du réseau, calculer les bons chemins à chaque changement majeur et renvoyer les tables de routage à tous les routeurs du réseau. Cette approche, appelée routage centralisé ou routage statique, a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal est de permettre au gestionnaire du réseau de contrôler finement ce qui s'y passe et d'éviter d'avoir à faire confiance à une boîte noire qu'il ne maîtrise pas totalement. Cependant, plus on a affaire à de grands réseaux, plus cette approche est difficile. De plus, en cas de panne du centre de contrôle ou si celui-ci vient à être isolé d'une partie du réseau, le réseau peut être paralysé ou du moins être incapable de réagir aux événements. C'est pour cette raison qu'on préfère souvent laisser un algorithme distribué et itératif décider de manière autonome des évolutions des tables de routage. Cet algorithme est distribué, ce qui veut dire que chaque routeur va l'exécuter, récupérer sa information, puis faire des calculs et prendre une décision concernant sa propre table de routage. Un routeur ne décide pas de la table de routage de son voisin. L'algorithme est itératif car il est exécuté en permanence ou au moins périodiquement, il ne s'arrête jamais. On parle alors de routage dynamique et on a besoin d'un protocole de routage pour régir les échanges d'informations entre les routeurs. Dans tous les cas, il faut que l'algorithme ait certaines propriétés. Les routes calculées doivent être valides et cohérentes. On ne doit pas générer de boucles comme dans l'exemple ci-contre. De la même manière, on ne doit pas créer le trou noir duquel il serait impossible de sortir. Alors on va même plus loin, il faut que les routes soient efficaces, c'est-à-dire courtes, rapides, sûres, etc. Et tout cela pour un prix modique. Il ne faut pas que l'algorithme ait besoin d'échanger des gigaoctets de données par seconde pour fonctionner. Dans cette semaine, je vais vous expliquer comment ces algorithmes dynamiques fonctionnent. Nous verrons de quelles informations ils ont besoin et comment ils font pour l'acquérir. Je vous présenterai les deux grandes familles d'algorithmes de routage. Nous nous intéresserons ensuite aux critères pouvant influencer le choix d'un protocole de routage. Nous étudierons enfin l'un des protocoles les plus déployés à ce jour au SPF. paris,��ats, C'est parti !